Street Fighter V, donc un jeu qui d'un point de vue design quand même change pas mal avec Street Fighter IV. Certains disent que c'est assez différent, t'en penses quoi toi ? C'est vrai que c'est assez différent. On parle de design, uniquement les versos, il n'y a pas de graphique. En terme de design c'est assez différent dans le sens où quand tu vois Ryu, déjà c'est une autre génération, chronologiquement parlant, c'est placé différemment. Mais même en terme de design, le feeling est différent quand tu vois les personnages bouger. C'est même l'impact des coups, etc. C'est un jeu que je trouve différent honnêtement. Après, il faut rentrer dans le détail. En matière de gameplay, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Il y a toujours les basiques, donc Street Fighter c'est un jeu de combat à 6 boutons. Donc il y a 3 niveaux de coups, 3 niveaux de points, petit point, moyen point, gros point. Les points se trouvent historiquement sur les touches du haut, soit du pad, soit du clavier, comme pour faire la même chose que votre record quoi. Tu as les points en haut et les coups de pied en bas, petit pied, moyen pied, gros pied. Mais ce qui change vraiment fondamentalement par rapport à Street Fighter 4, c'est qu'ici, on ne différencie plus du coup les coups de près des coups de loin. Les coups de près et les coups de loin sont exactement identiques. Donc dès qu'on a un coup, on connaît sa propriété, quelle que soit la distance à laquelle on est du perso. Que je fasse le scène moyen point ici, que je fasse le scène moyen point ici de Ryu, ça va être exactement le même. On a les coups debout, on a évidemment les coups baissés qui sont aussi indépendants de la distance. Et pour pallier à ce petit souci de manque peut-être de diversité de coups de près et de coups de loin, ils ont rajouté tout un tas de commandes intactes. Ainsi maintenant, on va pouvoir faire ce qui ressemblait au close gros pied de Ryu en faisant arrière gros pied. Il va toucher lui aussi deux hits. Il conserve le solar plexus comme ça. Il conserve son cou sur la tête, son overhead là-dessus qui est fondamental. Les déplacements sont plus ou moins les mêmes, même si les dash sont sensément différents d'un point de vue à la fois des frame data et tout ça. En termes de propriétés, c'est complètement différent. Deux fois avant, vous dashez en avant. Deux fois arrière, vous faites un backdash. Les backdash ont perdu pas mal de propriétés d'invincibilité, même totalement leurs propriétés d'invincibilité. Ils sont juste invincibles du coup aux normaux. Ils sont juste invincibles au shop et au shop spécial. Par contre, tous les normaux contre les backdash. Donc on ne peut plus backdasher gratuitement dans ce jeu. C'est ça, ça fait counter hit. Donc c'est vraiment très important de faire très attention à comment on backdash. Comment on se protège ? Tu sais protéger ton en jeu, tu n'es pas à will to pack. Non parce qu'en fait, ma manette n'est pas… À ton avis, tu n'as pas dû prendre le bon compte. Appuie-toi sur PlayStation à fond. Appuie-toi sur PlayStation à fond. Laisse PS à fond. Laisse le bouton PS à fond. Fais changer d'utilisateur. Fais changer d'utilisateur et utilise le deuxième compte. Donc celui de… Zabuza. Voilà celui-là. Zabuza. Voilà, fais start. Et là, tu devrais pouvoir t'en sortir, non ? Je ne peux pas faire ça, c'est toi qui… Non ? Si, c'est moi qui sors, d'accord, ok. Je sors, vas-y, bouge. Merde. Ok, retourne. Bouge, vas-y, bouge, bouge. C'est bon. T'es sûr que ton adaptateur marche ? Non, c'est sûr. Voilà, impeccable. Nickel, nickel. Voilà, impeccable. Donc montre que tu as la garde. Parfait. Là, j'ai une garde. Donc là, tu es en garde basse, ok ? La garde basse permet d'éviter tous les coups qui arrivent du milieu ou du bas. Tu vois, comme par exemple le bas moyen pied de Ryu, c'est un coup baissé. Par contre, si tu te relèves et que tu te protèges vers le haut, tu as le bas moyen pied, lui, va te casser la garde. En revanche, si tu es protégé baissé, tu te protèges baissé. Tous les coups sautés vont évidemment te casser la garde et certains coups que l'on appelle les coups overhead vont aussi pouvoir te casser la garde basse. C'est le cas de l'avant moyen point de Ryu. Lorsque tu es en garde, on peut aussi utiliser la chope qui s'exécute petits points et petits pieds simultanément pour pouvoir ouvrir et tu as possibilité de déchopper. Fais voir tes réflexes, il reste trois secondes. Ah ! Evans ! Les réflexes de déchopper. Je vais essayer de te rechopper. Donc on peut empêcher les chopes adverses si jamais on appuie sur la chope pile pour l'envoi. Voilà, parfait. Ça fait ce qu'on appelle un throw escape. Ça permet d'éviter de se faire choper et de repousser l'adversaire. Il y a deux types de chope. Voilà, la chope arrière ici et les chopes avant, certaines fois des chopes neutrales et des chopes spéciales. Le jeu prévoit aussi alors évidemment d'ouvrir la garde vers le bas, vers le haut, mais aussi par derrière avec des coups qu'on appelle des coups cross-up. En effet, par exemple avec Ryu, si vous faites saut moyen pied, il y a le petit cross-up qui s'affiche et vous allez donc toucher derrière. Et pour garder ça, il faut donc inverser sa garde. Voilà Evans qui va juste essayer d'inverser la garde. Voilà, pour se protéger d'un coup cross-up qui lui arrive derrière. Donc ça, c'est la base de la défense dans Street Fighter V. Vous avez ensuite les coups spéciaux qui sont assez classiques. Carve en point qui exécute le Hadoken. La manipulation du dragon, donc avant, bas, diagonal avant, point, qui exécute le dragon. Sachez que les raccourcis existent encore par rapport à Street Fighter IV. Si je suis en position baissée et que je balaye le bas, je vais pouvoir quand même sortir un dragon. Donc les raccourcis existent encore dans le jeu. Le jeu dispose d'un petit buffer assez sympathique, c'est-à-dire une prise en compte des coups qui lui permet d'exécuter tout de même certains coups spéciaux, même après avoir fait un petit pas. Donc il y a une tolérance à l'emput qui est globalement assez bonne. Et ensuite, il y a le système de jeu. Donc comme vous pouvez voir, là, actuellement, essayez de me taper pour gagner le rampe quand même, histoire que je puisse montrer ce qu'il y a juste après. Voilà, comme ça, ça vous montre un peu les prémices de ce que risque de devenir le tuto Karine. Donc ensuite, il y a les barres. Vous avez la barre de vie qui se situe donc tout en haut. Là, celle qui est en train de descendre à vitesse grand V au fur et à mesure que je me fais bourrer par Evans. La marque se situe juste en dessous de la barre de vie, c'est la barre de stun lorsqu'elle est complète. Comme dans Street Fighter Surstrike, votre perso va tout simplement être dans les vagues, voilà, étourdi. Vous allez pouvoir lui rentrer un combo gratuit. Vous avez deux barres supplémentaires qui sont en barre. La barre dite de V, qui est la barre de V Trigger, qui va permettre d'exécuter deux choses très importantes, à savoir le V Trigger et le V Riversal du perso. On va parler de ce que c'est. Et la barre de Super, donc ici, qui est noté CA, qui va permettre d'exécuter la Super par perso. Par exemple, la Super Doryu, c'est deux quarts avant-point. On va aller faire le fameux Shinkua Doken. J'ai tout balancé direct, mais maintenant, je n'ai plus rien. Tape-moi un coup, comme ça, je vais montrer un peu ce à quoi consiste le V Trigger. Donc ça, c'est la grande particularité de ce Street Fighter V. C'est que les persos disposent maintenant d'une fonction supplémentaire qui est unique à chaque personnage du jeu, le V Skill. Avec Ryu, ça fait une sorte de pari. Si jamais Evans vient me taper dans ce V Skill, je vais faire pari de l'attaque. Voilà, sur une attaque sautée. Fais-moi une attaque sautée. Bam, voilà, je vais parer l'attaque. Et juste après, je peux peut-être refaire une attaque sautée. Voilà, bing, le punir, il ne peut pas avoir la garde juste derrière ça. Ça me permet de monter ma barre de V Trigger aussi. La barre de V Trigger va servir à faire des V-River Soul. Si Evans me tape dans la garde, je peux le repousser avec un espèce de Break CD. Voilà, comme ça, comme à la coffre. En faisant avant plus trois points, je vais utiliser la moitié de mon V-River Soul. Et je vais pouvoir le repousser juste ici. Voilà, le V Skill, si jamais vous réussissez à le faire, charge votre barre de V. Donc c'est important d'en réussir. Et une fois que votre V Skill est à fond, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle votre Vertic Rigger. Il est unique aussi pour chaque perso, comme le V Skill. Vous appuyez sur gros points, gros pied en même temps. Là, vous passez en Mododa pour Ryu. Ryu gagne à la fois des Hadouken qui peuvent se charger et qui vont casser la garde si jamais vous restez en garde. Montez énormément le stun. Voilà, la garde de Evans vient de sauter. Il a aussi un Dragon beaucoup plus puissant, des dégâts qui sont limite abusés. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on peut l'utiliser comme la Focus pour annuler certains coups normaux afin de faire des dégâts. Les coups en IEX restent aussi disponibles. Un Hadouken classique peut être agrémenté d'un Hadouken en IEX en appuyant sur deux boutons. Là, la propriété du coup est différente. Souvent, par exemple, avec le Dragon, vous allez ajouter des coups. Là, il va faire le Shin Ryuken sur les coups IEX. Beaucoup plus de dégâts, souvent des propriétés d'invincivilité supplémentaires. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. D'ailleurs, et on peut en parler, peut-être Evans, après ses bases classiques, je pense ne pas avoir oublié grand-chose. À moins que tu vois quelque chose sur les bases totales. Non, les bases classiques, non. Après, c'est spécifique à chaque personne. Mais ce qui va changer beaucoup dans ce jeu, c'est qu'à la fois la range des coups est assez différente de Street Fighter. Il y a très peu de possibilités de remonter à partir d'un light vers un coup moyen pour faire un combo. Souvent, on peut, par exemple, avec Ryu, utiliser son target combo. Moyen point, gros point, gros pied. Luffy vous l'expliquera extrêmement bien. Vous verrez comme il est extrêmement doué pour expliquer les choses. Il a un Ryu, il l'a taffé aux petits oignons. Ça va vous étonner tellement c'est extraordinaire. Et du coup, le système de combo de Street Fighter V n'a quasiment rien à voir avec celui de Street Fighter IV. Les ouvertures de regardes sont différentes. On ouvre peu vers des light. Ou alors, si on fait des light, tu vois, on va faire un petit coup, bas petit poing dragon, si j'y arrive. Ou bas petit poing doken. J'ai essayé de faire bas petit poing dragon. Verdier, bas petit poing dragon. Verdier, tu peux le faire. Verdier, je le sais, j'ai confiance en toi. Oh là là, quel talent incroyable. J'y suis arrivé, mais remonter le temps va être assez difficile. Ryu peut faire Stanlaki, Tatsumaki comme ça en combo. Mais il va falloir taper fort avec des coups moyens, avec des coups forts pour réellement à la fois faire des dégâts et des combos qui sont puissants et lourds. Évidemment, tous les coups n'ont pas une range absolument phénoménale par rapport à ça. Voilà pour les bases. N'hésitez pas si vous avez tout au cours de l'émission des questions à poser par rapport à Street Fighter V. Monsieur Karate, oui ? Est-ce que j'ai parlé des relevés ? Très très bien Monsieur Karate qui pense me pointe. En effet, contrairement à Street Fighter IV où n'importe quelle mise au sol par exemple, mets-moi une balayette ici. Entraînez une mise au sol lourde, donc vous ne pouvez pas vous relever instantanément. Dans Street Fighter V c'est différent. Même si en cas de balayette, si vous mettez une balayette, je peux, voilà, en appuyant sur diagonale bas-arrière, faire une revêt rapide vers la arrière et en appuyant sur bas, faire une revêt rapide sur place. Donc il n'existe quasiment pas de mise au sol lourde. Sauf en cas de contre sur une mise au sol lourde. Fais un moyen point, je vais essayer de te contrer avec une balayette. Si j'y arrive, voilà. Là par exemple, crush counter s'affiche. Donc un contre fort vient d'être exécuté. Et Karine est mise au sol. Elle ne peut pas se relever instantanément, vous permettant ainsi les okizems. Capcom a fait ça pour éviter l'okizem extrêmement puissant qu'il y avait dans Street Fighter IV. Mais on va l'apprendre par la suite. Le fait que les relevés soient rapides n'empêche pas les okizems d'exister à l'intérieur de ce jeu. Et justement, on apprend qu'il y a un système de contre supplémentaire dans le jeu qui est ce système de crush counter qui est vraiment très important dans le jeu. Puisqu'ici, vous allez pouvoir étourdir votre adversaire. Par exemple, si je mets un dragon dans le vent. Je vais mettre un dragon dans le vent, ça sera plus facile chez toi. Si je mets un dragon dans le vent, voilà. Le gros pied de Karine va lui permettre de me mettre un contre critique qui va me faire tourner Ryu et qui va lui permettre d'enchaîner deux coups impossibles. sans se compter si elle essaie de faire gros pied gros poing comme tu as fait. Voilà, c'est un coup qui ne peut absolument pas passer. En revanche, à la retombée d'un dragon, je prends gros pied cross counter, je prends gros poing et là après tu peux comboter quasiment tout ce que tu veux. Avec Karine, c'est pareil, si tu piffes le Serencha EX, voilà, je peux faire gros poing et le cross counter gros poing lui va envoyer en l'air. Il va m'offrir d'autres possibilités de combo. Du coup, dans Street Fighter V, si jamais tu mannes... Ah, évidemment, la hitbox absolument terrible de ce coup démodiaque dont je peux pas mettre gros pied. Chaque personnage du jeu possède des coups qui permettent d'envoyer ses contre critiques. Avec Ryu, ça va être le gros poing et le gros pied. Avec d'autres persos, ça peut être parfois le V-Skill, ça peut être parfois... Je sais pas Karine, qu'est-ce qu'elle a comme... Elle a le gros pied et le bas gros poing. Et le bas gros poing envoie en l'air, c'est ça ? Voilà, le bas gros poing va envoyer en l'air, permettre des juggles un peu plus... un peu plus importants. Alors que le gros pied et des mix-ups, voilà, comme ça. Alors que le gros pied, lui, va juste laisser au sol et permettre de mettre des combos comme ça avec le Tenko et d'enchaîner. Donc dans ce jeu, il est très important car vous n'avez pas de possibilité, sauf avec quelques persos, de faire dragon et de faire cancel V-Trigger. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là. Donc si vous mettez un dragon dans la garde, vous risquez péril. Vous risquez de prendre un combo qui fait extrêmement mal. Vous pouvez activer aussi votre V-Trigger en combo. Par exemple ici, si je fais avec Ryu bas gros poing, je peux accueillir mon V-Trigger et remettre bas gros poing à Doken ou autre chose. J'ai un gros gros Ryu dans mon tiroir. Je connais tous les combos à la perfection. Et Ryu a la particularité d'avoir une super différente lorsqu'il est en V-Trigger. Voyez, son Denjin à Doken va garde-crocher. Si tu es dans le coin, tu as combo aussi de possible derrière. Et va faire du stun. C'est d'ailleurs un seul super qui donne du stun à l'intérieur de ce jeu. Autre chose importante dans le jeu pour terminer. Si tu te protèges mon très cher Evans. Regarde, dès qu'on te touche, vous avez des dégâts blancs qui apparaissent sur la barre de vie. Comme quand vous absorbez avec les focus. Tous les coups normaux font des dégâts blancs dans le jeu. Et font des dégâts. Et c'est important car si vous maintenez une pression sur votre traversaire élevée. Regardez, overhead. Il a perdu toute sa barre de vie ou shop. Il a perdu toute la barre de vie blanche qu'il avait. Il va donc devoir attendre un peu avant de récupérer cette barre. Pour pouvoir réellement agir et être safe. Mais on peut très vite, si on a maintenu une pression et ouvert la garde. Faire des dégâts additionnels extrêmement sympathiques dans le jeu. En contrepartie, on ne peut évidemment plus tuer en grattes. Dans ce jeu, ça n'est plus possible. Sauf avec un cas exclusif qui est la super. Par exemple, je vais te donner la super de ton perso. Voilà, tiens, bourre-moi. Essaye de me tuer en grattes juste après. Tiens, montre-moi un peu ce que Karine est capable de faire. Tu veux que je fasse un... Direct toi, t'es un mec qui n'a pas le temps. Je croyais que tu voulais garder pour montrer que ça retire de la vie. Elle est complètement stylée. En moyenne, les super des persos font entre 400 et 450 points de dégâts. C'est-à-dire que ça remplace vraiment l'ultra, ce qui était l'ultra avant, en matière d'échelle de dégâts. Et le scaling, il est beaucoup moins important que dans Street Fighter IV où il y avait beaucoup de damage reduce. Alors que là, il y a quand même pas mal de combos d'ultra qui sont assez rentables. Tout à fait. Le scaling, c'est l'effet de diminution des dégâts en fur et à mesure que le combo augmente. Plus le combo est important dans Street Fighter, généralement moins les dégâts des coups vont être importants. Et parfois, ce scaling est adapté en fonction de quel type de coup est utilisé à l'intérieur du jeu. Voilà, overhead low. Le jeu est assez facile à prendre en main puisque finalement, il n'y a pas trop de manips compliqués. Les combos sont aussi un peu plus simples à réaliser qu'avant. Mais il existe tout de même bon nombre de subtilités assez sympathiques. Notamment toute cette notion de very-versal que vous pouvez carotter, qui ne sont pas un chopper. Est-ce que tu serais capable de mettre un light et de me choper un very-versal là ? Juste pour qu'on montre aux gens. Je vais essayer. Je vais essayer de faire very-versal en réflexe au bon moment. Je n'y arriverai sûrement jamais. Je vais sauter à la fin du saut. Vas-y, essaye un peu ça, ouais. Attends, vas-y, vas-y. Donne-moi le timing. Voilà, et là, tu me choppes derrière. T'aurais pu, je pense. Je pense que t'aurais pu. Je vais essayer de recharger un peu vite fait pour la fin. Vas-y, tape-moi. Voilà, ok. Essaye un coup, là. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas là-dessus. Mais vous avez la possibilité. De rien, de rien. C'est le talent. C'est le talent, c'est le talent. C'est le talent. Merci, merci. Non, mais c'est vrai que c'est important de le mentionner. Tu sais, c'est la manière avec laquelle tu… Enfin, c'est le contre, en fait, au Veriversum. C'est que tu mets juste un light, un coup à blockstone faible. Faible, et ensuite, après, tu choppes. Et ensuite, tu choppes, en fait. Voilà, exactement. Et tu vas pouvoir contrer ce coup-là. C'est comme ça, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas ultime. Ce n'est pas un break ultime qui va repousser l'adversaire. Ça, ce carotte. Et tu peux fonctionner par rapport à ça. Voilà pour les bases. Toute cette mécanique de crush counter, vous le verrez en tout cas durant les combats, etc. Elle sera expliquée perso à perso ce qui est réellement possible de faire.